Bonjour mes chers téléspectateurs, je voudrais dire à mes amis et collaborateurs que je vais enregistrer la demi-heure de préparation, montage technique et autres, parce qu'en réalité je crois que ça fait une émission, plus que bêtisier, au-delà de bêtisier, ça va ? Ça va très bien, je ne peux pas ne pas commencer pour ne pas parler de l'exposition qui se trouve à la Fondation Clément, parce qu'hier c'était un moment extraordinaire, devant plus de 2000 personnes, avec des discours que ce soit du ministre de la Culture, du Préfet de la Culture du Bénin, du Préfet, de Bernard Ayotte et du Président Talon, et au-delà de la symbolique de l'annonce que tout le monde connaît maintenant de Bernard Ayotte, diriger une œuvre à la mémoire des esclaves sur l'habitation Clément, ce qui m'a frappé moi c'est… Répète, répète, ça c'est important, c'est le plus important. Oui, oui, Bernard Ayotte annonce qu'il va demander à un artiste martiniquais d'ériger une œuvre artistique en mémoire des esclaves de l'habitation Clément, et ça sera sur l'habitation Clément. Tu me permets de commenter ? Il a fait très fort. Très fort. Mais au-delà de cette annonce, ce qui était extraordinaire, c'est ce partage d'émotions et la capacité de dynamisme qui a été dégagée dans ce projeté vers l'avenir. Je pense que nous aurons l'occasion de reparler de l'exposition elle-même, qui est extraordinaire. Très bien. Emmanuel Dariena ? Oui, bonjour, bonjour à vous tous. Je partage, j'ai envie d'abonder dans ce que vient de dire Daniel, parce que j'y étais aussi, et c'était, je crois, une date historique. C'était un moment fort qui va marquer la martinique. Il y a quelques étapes, quelques dates comme ça, et celle du 14 décembre 2023 va rester dans les mémoires, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, on va revenir dessus sur le détail, mais il y avait surtout un moment d'émotion collective que je n'ai jamais ressenti jusque-là. Là, il y avait 2000 personnes qui se levaient au même moment, on sentait les cœurs battre à l'unisson. Il y avait une volonté d'unité et de projection vers l'avenir que j'ai trouvé tout à fait remarquable. De la façon dont vous en parlez, parce que je n'ai pas pu y être, c'était magnifique. Diagonal, Christian, alors ? Eh bien, je vais parler d'un autre sujet, parce que je n'avais pas l'avantage d'y être, malheureusement, mais ce n'est pas grave. Et en fait, j'ai eu quelques jours de vacances, et puis j'ai acheté deux bouquins. J'ai acheté Le Passeur de Rime de notre cher ami Emmanuel de Rinal, que j'ai encore redécouvert dans sa poésie, parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire qu'il met en lumière les poésies de son père à travers une œuvre de création. Et j'ai été très frappé par le petit baiser qu'il a donné le 31 décembre à Saint-Pierre, sous la place Véritain. Je ne sais plus comment elle s'apparaît. En fait, voilà, je demande aux téléspectateurs d'acheter ce livre, de lire ce livre. Et puis j'ai lu aussi « Faire pays » de Patrick Chamoiseau. La semaine diagonale, là. Et j'ai beaucoup aimé. C'est une transversale. J'ai beaucoup aimé. Avec appréhension, où je vais en noir, Faire pays, est-ce qu'on n'est pas encore dans un truc ? Mais j'ai trouvé ça très créatif. Vous voyez ? Et au moment où on parle de troisième voie, d'ailleurs, j'ai trouvé que ces propositions ont le mérite d'être, non pas passionnés, quoi, mais adaptés à notre interrogation. Voilà, voilà. Donc je conseille aussi de lire « Faire pays » parce que ça me paraît. Et puis je vous l'ai dit aussi, sans faire de la politique, j'ai trouvé que l'appel de Ford of France, dont on n'a pas parlé beaucoup, enfin, si vous voulez, en matière de contenu, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Edi Marajot. Edi Marajot. Oui. La technique de… Oui ? Vous savez qu'on a fini, là. On a fini. Il nous reste encore deux minutes. Et je ne vais pas, vous n'avez pas échappé à ma question rituelle qui n'a rien à voir, mais que je vais poser. Je veux vous parler d'un homme. Quel est l'homme dont vous voulez parler maintenant ? Un grand homme ? Il y en a plusieurs qui font preuve de courage. Bon, quelqu'un qui fait preuve de courage et qui me vient à l'esprit, c'est Edi Marajot. Edi Marajot. Oui, je trouve… Pour son courage, je salue… Oui, pourquoi ? Parce qu'il… Je salue son courage. Ok. Mais c'est la première fois qu'on le cite et dit « salut », on salue Edi. Oui, je pense à lui. Oui, je trouve qu'il est courageux. D'accord. Non. De dire ce qu'il dit, de dire les choses, de mettre les pieds dans le plat. Oui, oui. Il l'assume et j'aime bien. Je vous présente mes excuses. Je suis vraiment désolé. Vous n'êtes pas devant la parole. On a assez parlé de vous. J'ai l'actualité. Alors, pour ma part, ce que j'ai à vous dire, c'est que près de 200 pays s'accordent pour la première fois sur une transition hors des énergies fossiles. C'est important pour lutter contre le fameux réchauffement climatique. Quand on parle, on en parle. Ce qui m'a plu, c'est que le sultan Al-Jaber, le président émiratif de cette 28e conférence, le pétrole est fort, le pétrole en soi, c'est très puissant, salue un accord historique. Donc, on va arrêter d'utiliser le pétrole qu'il vend en abondance au monde. Vraiment, 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 l'agent s'afforce. Bon. Nous devons être fiers. La France est satisfaite de la mention du nucléaire. Elle constitue une reconnaissance historique et une victoire diplomatique pour la France, a estimé le ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Un accord ambitieux dit quand même, ça, c'est plus sérieux, l'un des auteurs principaux, rédacteurs principaux du rapport du GIEC. Vous savez, ce groupe d'experts intergouvernemental sur la révolution du climat. Alors, RCI, ce droit de restituer à Barbara Olivier Zandronis son honneur et sa dignité, signer l'Herz Chimi. Et je vais vous frustrer parce que personne ne va en parler. C'est tout. On continue. Alors, ce que je peux dire quand même, c'est que, comment tu l'appelles, Jandana Bardella, il commence sa campagne en tant que leader, leader pour les européennes. Et puis, il a commencé par ça, parce que ça vaut, ça mérite un petit jingle. Tout aussi concret, parce que le réchauffement climatique, c'est quand même quelque chose de sérieux. Le président du conseil exécutif, M. Le Chimi, on parle beaucoup de lui ces gens-ci, demande à l'État de bloquer les prix sur les produits de première nécessité. et dit, c'est l'économie, bloquer les prix, le Chimi, à toi la parole. Alors, ça, c'est une des recommandations que, personnellement, je fais à longueur de tribune et qui est assez fréquente. D'ailleurs, le Chimi rappelle que pendant le Covid, il y a déjà eu des produits dont le prix a été administré et limité, on va dire ça, bloqué, pour éviter la spéculation. Et ça se prête bien à une économie insulaire, ultra-dépendante de l'extérieur, on va dire ça comme ça, pour ses approvisionnements. Et puis, surtout, les gens ne le savent pas, il y a des produits de la vie quotidienne qui sont fixés et dont les tarifs sont administrés. C'est ça. Notamment le tabac, les médicaments. Et les médicaments, ça représente quand même notre vie quotidienne. Et une part importante de... Une part, bien évidemment, les hydrocarbures, ça, ils sont un peu plus au courant. mais toute une série de produits, dans les services, par exemple. Augmenter les prix de l'électricité, c'est administré, c'est compliqué. Ce n'est pas EDF qui décide d'augmenter ou pas. Le gouvernement et le préfet jettent un œil sur les coûts. Et comme vous le savez, le prix que nous payons, le prix de l'électricité que nous payons, est inférieur largement au prix du roi. OK ? EDF se prend en Marantinique entre 600 et 800 millions d'euros de pertes chaque année. Bon. Donc, ça ne me surprend pas et c'est même nécessaire. En fait, je pense qu'il devrait aller au-delà. Au-delà du blocage des prix, il devrait demander qu'une série de produits qui constituent le panier de l'aménagère, le prix de base, soit définitivement administré. Surtout que sur ces produits, ce n'est pas là que la grande distribution fait ses marges les plus importantes. On est bien d'accord. Sur l'huile, le paquet de pâtes, la farine, le sel, le poivre, ce sont des produits dont la consommation est massive. Et en économie, quand la consommation est massive, les prix chutent. OK ? L'offre est elle-même massive. Enfin, il n'y a pas de pénurie de sel pour l'instant. Et globalement, il ne devrait pas en avoir, sauf si on a un blocage du type Amiral Robert. Parce qu'à l'époque, on importe la majorité de notre sel. Et quand il y avait un blocage, on a redéveloppé les marais salants des salines. Donc, moi, je pense que le chimie devrait aller au-delà et dire au préfet, on s'assoit. On fait un panier d'à peu près, bon, il y a à peu près 80 produits de base. Et on dit qu'en Martinique, ces produits-là doivent avoir un prix maximum fixé à temps. Il y a un séminaire qui a été prévu pour le 19 décembre. Et le préfet a laissé entendre que cette affaire va être mise, cette possibilité de blocage des prix va être mise sur le tapis. Voilà. On va simplement élargir le spectre parce que ça existe déjà. Les pays les plus pauvres doivent au moins 1 100 milliards de dollars à Pékin. Et les dettes sont exigibles. Christian ? Alors, je ne vais pas être trop long, mais j'ai envie de partir de peu loin. De 1989, où le mur de Berlin est tombé. Où tous ceux qui, comme nous, notre génération, voyaient effectivement se dire « Ce n'est pas possible, si c'est tombé, les démocraties populaires roumanes et tout ça ne sont plus soviétiques. » L'URSS tombe. Donc, le triomphe du capitalisme, le triomphe du libéralisme, c'était ça. Et puis, après, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des capitalistes, tout ça, aller investir en Chine pour baisser leur coût de production, aller en Roumanie, etc., profiter de tout ça pour baisser leur coût. Et en même temps, ces pays, qui sont dits des pays totalitaires, se sont renforcés progressivement. La Corée du Nord, la Russie. Il n'y avait plus l'URSS, mais il y a la Russie. Et surtout, la Chine. Et la Chine, qui, dans l'histoire, avait déjà créé la route de la soie, c'est-à-dire des itinéraires maritimes et terrestres pour pouvoir le commerce de la soie, la Chine a continué ça, son développement de soutien dans les pays. Vous voyez ? Et dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment. Et je vais vous raconter aussi, de manière un peu anecdotique, même à la Dominique. À la Dominique, il y a une grande autoroute qui a été faite. – Mais dans toute la Caraïbe, les Chinois sont… – Alors, petite anecdote toujours, quand ils sont venus faire ça, ils n'habitent pas à l'hôtel, ils habitent dans des mobiles hommes. Ils habitent dans… et ils bouffent chinois. Tu vois, je veux dire, ils ne font pas vivre l'économie locale, puisqu'ils arrivent avec tout. Donc, je dis ça de manière anecdotique. Bon, en tout cas, plus la Chine s'est développée, plus la Chine a travaillé sur des infrastructures en Afrique, partout, plus elle a développé ses avoirs. Plus elle a développé des créances à son profit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays africains doivent… enfin, les pays en tout cas, doivent plus de 1 000 milliards de dollars à la Chine. Et la Chine… – Et payable, là, dans l'Échéan, c'est arrivé. – Normalement payable en 2023. Et c'est là encore où les Chinois sont forts, parce qu'ils négocient des différés de dettes, ils négocient différents… mais je vous cite quand même le Pakistan, le Sri Lanka, le Mozambique, le Congo, le Cameroun, le Kenya, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Sénégal. Tous ces pays ont des créances vis-à-vis de la Chine. Donc, aujourd'hui, également, il y a des îles Tonga ou Djibouti, où Pékin détient 50% de leur dette. Et Pékin est venu tellement fort aujourd'hui que, si vous voulez, il contrebalance le pouvoir du FMI, du FMI, du FMI international. Donc, c'est une situation, aujourd'hui, qui, forcément, nous interpelle. Et dans le contexte d'aujourd'hui, on voit la recomposition du monde, le rôle de la Chine, qui, tout doucement, étend son pouvoir sur le monde et a des intérêts géopolitiques qui sont faramineux. Donc, on parle de nouvelles luttes de la soie. On dit que la Chine, également, consacre 8 000 milliards de dollars pour des investissements à l'étranger. Donc, c'est une puissance qui s'affirme. Et dans les éventuels revers économiques, parce que ça commence à chauffer en Chine, au moins, on n'est pas que l'économie mondiale. Tout à fait, absolument. Philippe Vigier lance une initiative internationale de lutte contre les sargasses. Quelles sont des choses passionnantes ? Emmanuel. Oui, alors, les sargasses, c'est un vieux sujet. D'ailleurs, quand Christophe Colomb a traversé l'Europe pour venir dans le Nouveau Monde, à l'époque, il a traversé la mer des sargasses. Donc, c'est un phénomène qui a toujours existé. Mais depuis 20 ans, ce phénomène s'accentue sur nos côtes. En effet, il y a des vagues qui arrivent, qui s'échouent sur les côtes et qui menacent à la fois la biodiversité de nos côtes, la santé des habitants, et puis également l'économie du pays, le tourisme, la pêche, etc. Donc, il y a des phénomènes accentués. Et on dit que ces phénomènes proviennent des embouchures des grands fleuves, à la fois du Congo, en Afrique, mais aussi du Mississippi, sur la côte américaine, et de l'Amazonie. Et donc, parce que ce sont des affluents qui déversent des produits chimiques liés à l'agriculture intensive et qui alimentent l'explosion des sargasses. Et ça nous arrive aujourd'hui sur nos côtes. Alors, c'est vrai que nous, Martiniquais, on vit ça comme un drame martiniquais. La vérité, c'est que c'est un drame très étendu, puisque toutes les côtes du Mexique, de Costa Rica, de la Caraïbe, des États-Unis sont touchées de la même manière par ce phénomène. Et donc, la façon de lutter contre ça ne peut être qu'une manière de coopération internationale. Et c'est ce qu'a entrepris Philippe Vigier, avec d'ailleurs le Conseil régional de Guadeloupe. Donc, c'est intéressant de noter cette connexion et le rôle d'un département français dans cette mise en avant de l'action de coopération internationale. Et ils ont embarqué le Mexique, le Costa Rica, enfin d'un certain nombre de pays, pour réfléchir aux moyens intelligents de lutter contre ça. Alors, les moyens de lutter contre la sargasse, ils sont multiples. D'abord, comment empêcher que les fleuves produisent de la sargasse ? C'est une réflexion profonde. Comment lutter contre les conséquences de la sargasse sur les écosystèmes et sur la vie des pays touchés ? Et puis, au-delà de ça, comment transformer aussi le handicap de la sargasse en opportunité ? Alors, il y a beaucoup de réflexions qui sont amorcées. On sait que la sargasse, en soi, est une formidable, une forme de la matière première pour des industries nouvelles. Ça peut être du terreau, des engrais, ça peut être du plastique, ça peut être du charbon actif, des briques et du carburant. Il y a d'ailleurs des équipes aujourd'hui en Martinique qui travaillent sur l'idée du biocarburant à partir de la sargasse. Et le mécanisme est absolument éprouvé. Il n'y a plus de difficultés techniques à fabriquer du carburant à partir de la sargasse. La seule difficulté, en réalité, c'est de régler le problème de l'approvisionnement parce que ça reste encore des flux intermittents. Et donc, on ne peut pas, à ce stade, construire une industrie sur des ressources qui sont aléatoires. Et paradoxalement, c'est la limite de l'exploitation économique de la sargasse. Oui, mais il y a des gens... Ou la cultiver. Ou alors avoir l'intelligence de l'approvisionnement au-delà de l'échouage. Je pense en particulier à un martiniquais que vous connaissez sans doute qui s'appelle Bruno Sintrose, qui est un garçon pour qui j'ai une immense admiration, qui a travaillé sur le projet de Boyan Slat aux Pays-Bas pour dépolluer les océans du plastique. Et Bruno a développé des méthodes pour pouvoir analyser les courants et anticiper en fonction de plein de données. Alors là, on rentre dans des données techniques qui me dépassent, complexes. Mais de pouvoir anticiper les mouvements des marées, des eaux, dans les océans. Et donc, d'anticiper également les mouvements des vagues de sargasse. Ce qui permettra, en effet, de faciliter la récupération de sargasse très en amont. Et ça, je pense qu'il y a une vraie piste. Et nous avons un savoir-faire en la personne de Bruno Sintrose en martinique. On reste dans l'hydraulique, dans l'eau. Restitution des îlées, autorité unique de l'eau, ce qu'ont voté les élus de la CTM. Comme il y a un aspect juridique très intéressant dans tout ça. C'est Daniel. Daniel. Oui, alors sur la question de la zone des 50 pas, il y a un petit peu un abus de langage. Parce que dans les médias, on dit beaucoup, les 50 pas ont été confiés à la CTM. Ce n'est pas le cas. La CTM a récupéré la compétence de l'agence des 50 pas géométriques. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que les 50 pas géométriques, il y a des 50 pas géométriques. Il y a les 50 pas géométriques qui se trouvent dans la forêt littorale. Il y a des 50 pas géométriques qui sont dans le domaine public de l'État. Il y a des 50 pas géométriques qui sont dans le domaine privé de l'État. Donc, il y a une multitude de statuts de la zone des 50 pas. À tel point qu'il y a eu, à un moment donné, une commission de vérification des titres concernant la zone des 50 pas pour le domaine privé. Et qu'il y a donc des décisions de justice qui ont été prises et qui sont opposables à tout le monde. Que ce soit des particuliers ou des institutions. Et que notamment sur la question des ilets, il y a eu des décisions de justice. Et je signale, comme cela en passant, que le seul ilet dont une propriété privée a été reconnue, ce n'est pas la propriété d'un béquier. Les autres, ce sont des concessions longue durée. Il n'y a pas de propriété. Donc, par conséquent, tout cela, c'est opposable à la CTM. – Là, tu dis le titre de propriété et les concessions qui ont été concédées. – Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, qu'est-ce que la CTM récupère ? En récupérant la compétence de l'Agence des 50 pas géométriques, ça concerne les zones urbaines dans lesquelles il y a des constructions qui sont antérieures à 1995. Donc, les conditions sont très limitées. Il y en a deux, zones urbaines, constructions avant 1995. Et à ce moment-là, il s'agira de pouvoir voir comment faciliter l'attribution de titres aux personnes qui en ont fait la demande et le délai expire dans quelques jours pour pouvoir faire cette demande de restitution. Donc, il y a un chantier considérable. Il ne faut pas croire que ce n'est pas parce que ça ne concerne pas la propriété qu'il y a vraiment un chantier parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont concernés, beaucoup de populations qui sont sur le terrain. Et notamment, il doit y avoir à peu près 700 dossiers qui sont en attente à cause des questions d'indivision. Mais comme le GIP indivision a enfin reçu ces fonds, donc par conséquent, les embauches ont commencé et donc on va pouvoir travailler à plein régime. – 16 000 familles sont installées sur cette zone du littoral dont 3 000 sans titre de propriété. – Oui, donc voilà. – Miam, miam, dit la présidente du GIP que je vous présente très officiellement. – Pour ceux qui n'étaient pas au courant. – Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Madame Le Bataillier. – Alors, sur la question de l'eau, la question de l'eau maintenant, l'autorité… – Vous savez comment elle l'évacue, alors parlez de l'eau, parlez de l'eau. – L'autorité unique, alors c'est une très bonne nouvelle. Il y a beaucoup d'usagers, d'associations d'usagers qui se battaient pour ça parce qu'on se dit sur un petit territoire, il y a des prix de l'eau selon les EPCI, c'est-à-dire nord, sud, centre, allons essayer d'avoir une autorité. Donc le principe a été acté. Mais maintenant, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait des études pour pouvoir déterminer quelle est la structure. Donc le principe, c'est déjà, il faut saluer. Mais maintenant, il faut que ce soit mis en œuvre. D'autant que les EPCI se sont réunis en amont de cette délibération de la CTM pour pouvoir avoir une convention cadre pour déjà en fait essayer de déterminer une façon commune d'aborder la question de la collecte, de la distribution, des réseaux. Donc il y aura déjà un premier travail qui sera en amont. Et ensuite, on va aboutir, on espère, à un prix unique de l'eau, à un programme pluriannuel pour réaliser des travaux sur aussi bien l'eau potable que l'assainissement. Bref, enfin, une façon rationnelle de pouvoir, et Didi souvent, il cite souvent le nombre de millions, milliards de mètres cubes d'eau qui tombent. 2100 milliards. Voilà. Et donc, par conséquent, enfin, pour pouvoir gérer ça de façon moderne. Il faut reconnaître que depuis, il y a eu des progrès. Donc depuis l'arrivée de la CTM, on a déjà réglé ces guinaux. Ce qui permet que ça, quand même, il y a une épine qui a été sortie pour la part des usagers, notamment du Sud. Mais enfin, on est dans la bonne voie. Et je pense que quand il y a quelque chose qui est une bonne nouvelle, il faut le reconnaître, il faut le saluer. Lorsque M. Le Chimi demande au gouvernement de prendre une loi, on se dit, mais de quoi il se mêle ? Mais c'est tout à fait. Avec Didi, on a l'occasion d'en parler. Il cite l'île de France, qu'il le fait régulièrement. Je vous donne la source juridique de l'affaire. L'article 72.4 de la Constitution dispose que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque selon le cas, la loi ou le règlement les y autorise, parce qu'il y a des fois où c'est interdit, solliciter du gouvernement l'adoption d'une loi ou de décret en Conseil d'État. Alors après, le gouvernement n'accepte tout le pas. Il fallait même jusqu'à solliciter cette collectivité pour qu'elle participe à l'élaboration de la loi, faire partie des commissions. Si c'est un projet qui doit être discuté techniquement, solliciter pour qu'il vienne décaler le crabe. Discrimination. L'Assemblée adopte une loi pour généraliser la pratique des tests statistiques individuels. Didi ? Là, j'ai envie de sortir des sentiers battus. Sors. Je peux sortir ? Sors, sors. Bon, globalement, le gouvernement se rend compte que la France, de manière structurelle, est un pays raciste. Oui. Voilà. Bon. Alors, il y a des gens qui vont trouver que j'exagère. Bon. Pour les calmer un peu, je dirais que la Martinique aussi est un pays raciste. Oui, oui. Un certain nombre de nos compatriotes sont victimes de racisme de nous-mêmes, déjà. Intramuros. On va dire, le racisme intramuros. Les expressions sont légion, hein, sur le fait qu'un noir est trop noir pour exister, on va dire ça comme ça. Suivé, sauvé, la croix, sauvé. Voilà. On connaît tout ça. Le racisme à l'encontre de nos amis caribéens. C'est une phobie. Voilà. Je vais m'arrêter là. Oui. Et le gouvernement légifère. Donc, prend un certain nombre de textes. Mais je crois que, à l'instar de ce que font les pays anglo-saxons, la France s'honorerait en acceptant l'idée que les sociétés européennes deviennent des sociétés pluriethniques. Or, faire avaler ça à un député blanc français, ça va être compliqué. Mais ça va venir. Ça vient. Ça vient à la fois parce que la réalité, c'est que 25% des Français, aujourd'hui, ont une origine non-blanche. sur leur ascendant ou leur conjoint. Donc, ça devient énorme. Je rappelle qu'aux États-Unis, on a passé, en 2020, le cas pour la population non-blanche, est devenue majoritaire. Bon. L'idée, c'est de dire, allons autoriser, au lieu de prendre pleine loi, là, qui ne marche pas. Parce que le gouvernement dit, ils le disent, ça ne fonctionne pas. Il y a un certain nombre de lois. Et sur le plan pénal, par exemple, toutes les lois sur la discrimination ne fonctionnent pas. Il n'y a aucune condamnation. Alors que les faits sont établis. C'est-à-dire que la justice n'ose même pas condamner quelqu'un pour discrimination raciale. Notamment des entreprises. Alors, l'État attaque. Même l'État attaque et n'obtient pas réparation. Bon. L'idée, c'est d'accepter la publication, enfin le vote et la publication d'une loi sur les statistiques ethniques. Là, ça deviendrait intéressant. Parce qu'il est clair que s'il est possible de dire que les Noirs, les Asiatiques, les Blancs, sont victimes, dans un certain nombre de catégories, d'atteintes à la personne sur le plan de la race, là, il y aurait un certain nombre de chiffres. Il y aurait un certain nombre de réalités qui seraient décrites. Et là, ça viendrait, je dirais, renforcer cette volonté d'application de la loi et puis d'indemnisation des victimes. – Donc, battre ces fléaux ? – Parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas dire dans une société qui est une société démocratique. Et les sociétés démocratiques dans le monde, il n'y en a pas tant que ça. Dans une société démocratique dont nous faisons partie, et moi, je suis très fier d'appartenir à une société démocratique, quand je regarde autour de moi, on ne peut pas dire qu'il y a du racisme si on ne reconnaît pas l'idée qu'il y a des races différentes ou des gens de couleurs différents. Si on dit non, il n'y a pas de couleurs, comment vous voulez qu'il y ait du racisme ? Le juge va dire, attendez, non, ce n'est pas parce qu'il est noir que ce monsieur a été victime, c'est parce qu'il n'était pas beau ou qu'il était trop grand ou qu'il n'a pas respecté la loi. Tandis que si on inclut dans les textes la notion même de couleur, allons prendre un mot qui est accepté par tout le monde, eh bien, la tête au droit en lien avec la couleur, la couleur étant reconnue, là, ça deviendrait plus facile. Et c'est le cheminement que les États-Unis ont fait. C'est parce qu'ils reconnaissent, et d'ailleurs sur les cartes d'identité américaines, il y a la couleur. Au lieu de multiplier des textes qui n'ont pas d'efficacité concrète, prenons un texte fondateur qui reconnaît que la société française est multiethnique, pluriethnique. Il faut quand même, je cite un député à l'occasion de ce débat, qui a rappelé que la notion de race n'existe pas dans l'espèce humaine. Nous sommes, que certains le veuillent ou pas, tous d'origine africaine, et la couleur de la peau qui est la nôtre, aujourd'hui, est une simple adaptation environnementale aux ultraviolets. a lancé le député, je le cite, et j'ai l'éticien Philippe Bertha, et il le dit, naturellement, après Emmanuel de Reynal, qui nous ressasse ça à profusion, aux grands dames, peut-être, de certains de ses proches d'amis. – En sachant que cet argument sert de paravent à d'autres arguments, qui sont les arguments racistes, comme il n'y a pas de race, ne me parlez pas de racisme. – Oui, d'accord. – C'est ça le problème. – Ça c'est le côté, ça c'est le côté vide-là, Emmanuel, je t'ai provoqué, Emmanuel. – Oui, non, non. – Fustige-moi, flagelle-moi. – Non, ce n'est pas toi que je vais flageller, ni Eddy d'ailleurs, mais Eddy soulève un débat de fond qui est extrêmement complexe. Parce qu'en effet, le postulat qui consiste à dire, les races n'existent pas, dès lors que le racisme existe, on veut valider une imposture scientifique. C'est complexe, parce que si on va dans le sens que tu évoques, ça veut dire qu'on valide une imposture scientifique qui empêche l'approche humaniste qui doit s'affranchir de nos couleurs. – De nos couleurs, et c'est vrai que ça fait écho aux échanges que longtemps que j'ai eus avec Steve Gadet sur ce sujet-là, où on a vraiment débattu en profondeur là-dessus, en disant, est-ce qu'il faut qu'on valide une imposture, auquel cas, oui, on maintient notre humanité dans des clivages en fonction de variations de couleurs qui, sur le fond, n'ont aucun fondement scientifique, ou est-ce qu'on arrive à faire vriller notre esprit collectif pour s'affranchir définitivement, ce qui est quand même peut-être une utopie, mais ça reste, à mon sens, le grand chemin que doit emprunter l'humanité. – J'ai une gueule pour parler des problèmes de société, et vous verrez pourquoi je fais intervenir le jingle tout de suite. Allez-y. – Alors, une enquête dévoile les ressentis des personnes victimes de racisme, et puisque tu n'avais plus un tel ballon, je le savais, c'est toi, Emmanuel, qui va nous parler de ça. – Oui, alors, la transition est intéressante, parce que d'une part, si on part du principe que le racisme n'existe pas du fait que les races n'existent pas, parce que c'est un peu l'absurdité dans laquelle tu es la grande impression intellectuelle, pour autant, le ressenti du racisme existe. – Il est là. – Et c'est ça, le sujet que tu me demandes de traiter. – Voilà, c'est-à-dire que tu me demandes de traiter. – Et donc, il faut faire avec, faire avec ce sentiment de racisme qui, finalement, touche tout le monde, en réalité. Ça touche les Blancs, les Noirs, les Européens, les Africains, les Antillais, enfin, c'est un mal universel, puisque le principe même de l'homme consiste à se définir en fonction de l'autre, et en fonction de caractéristiques visibles, et ce qu'on appelle la race devient le premier critère qu'on met en avant pour se distinguer de l'autre. Donc, on est dans une espèce de système humaniste profond, et à partir de là, on développe des ressentis, qui sont d'ailleurs souvent en décalage entre l'intention de celui qui peut produire un acte dit raciste, et parce que, malgré tout, bien souvent, ce ne sont pas forcément des intentions de nuire, ça peut être de la maladresse, ça peut être de la bêtise, etc. Et puis, il y a ce qu'on ressent, sur lequel on met une charge émotionnelle plus ou moins intense. Bon, alors moi, j'ai identifié cinq grands ressentis qui peuvent caractériser le racisme. Il y a la colère, donc une réaction de colère. On est en épreuve de la colère face à l'injustice et au mépris quand on s'estime victime de racisme. Il peut y avoir aussi un ressenti de tristesse, d'abattement. Voilà, parce que ce ressenti s'appuie sur l'idée qu'on est dévalorisé par un regard qui veut nous maintenir plus bas et donc ça peut effondrer les réactions. Il peut y avoir aussi des réactions de peur, de racisme, peut déclencher des comportements non contrôlés qui peuvent liguer des violences contre des personnes du fait de leur appartenance socio-ethnique. Et donc la peur est une réaction forte. Il peut aussi y avoir des réactions de honte parce qu'on peut se sentir différent. Et donc voilà, il y a une panoplie de réactions. Et puis bien évidemment, il y a aussi la réaction d'incompréhension face à un monde qui vous rejette. Donc voilà un petit peu la palette des grandes réactions. Donc ça, ce sont des ressentis, je pense, qui traversent à peu près tout le monde avec bien évidemment la question qui se pose maintenant, c'est comment lutter contre ça parce que c'est quand même assez catastrophique. Mais ça, c'est une question un peu philosophique de dire qu'on est aujourd'hui dans un siècle où les rapports humains sont fondés sur une imposture scientifique. C'est ça la vérité. Mais malgré tout, ces rapports humains sont réellement fondés. C'est-à-dire qu'il y a réellement des rapports des uns et des autres qui se construisent sur une perception de différence, sur des critères qui sont absolument dérisoires en réalité sur un plan scientifique. Il y a plus de différence entre, je ne sais pas, entre un élon ou une taille de ventre ou un degré intellectuel qu'entre deux couleurs de peau en vérité. Il n'y a pas de... On a décidé que c'était un critère discriminant, ce qui est une absurdité sur le plan intellectuel. Et donc voilà. Donc il y a l'éducation. C'est un sujet permanent. Rabattre le fait que les races n'existent pas, que ce sont les qualités humaines qui doivent être valorisées. Il y a la loi. Et il y a différents éléments, notamment les outils de la société civile. Je voudrais que tu parles de la proposition de loi tendant à la réouverture des accueils physiques dans les services publics. Tu sais pourquoi ? Parce que je suis le maître des horloges. Bon. Là encore, moi ce que j'aime bien, c'est que tu me lances au sujet et moi je te le renvoie. mais différemment. Ok, je vais accueillir. Il y a un sujet majeur, c'est les conséquences catastrophiques de l'envahissement du digital dans la vie quotidienne de notre pays. Je parle de la Martinique. Ok. Alors, vous en avez l'illustration tous ici et tous ceux qui nous écoutent. Il y a deux conséquences. Il y a une première conséquence, c'est le renforcement de l'isolement et le renforcement de la renonciation au droit. Donc, les gens... Fidemment, laisse tomber. Ils abandonnent. Ok. Alors, ça, ça a une conséquence économique majeure, bien évidemment. Je rappelle que, en France, la renonciation au droit est surtout en lien avec la difficulté de l'accès au droit et la difficulté de l'accès au droit est en lien majoritaire avec la digitalisation. Bon, vous avez une application, faites ça sur Internet, il y a des... le montant en France, c'est 10 milliards d'euros par an. L'État et les collectivités locales font une économie de 10 milliards d'euros. On se demande où cet argent va, parce que théoriquement, cet argent, s'il n'était pas perçu, aurait dû être versé dans un fonds pour ne pas bouger. Non, ça n'existe pas. En Martinique, c'est 150 millions d'euros. Quand je dis à Serge Etimi 150 millions d'euros, c'est beaucoup plus que la capacité d'intervention économique directe et indépendante de la CTM dans l'économie. Ce serait génial de dire, bon, on fait une agence du droit où on paye des petits jeunes, les types de retours forts, dynamiques, des avocats. Qui sont à la disposition du peuple. Voilà, et ils sont à la disposition du peuple et ils attaquent entre guillemets ceux qui ne payent pas. La CAF, les gens de la CAF me disent, on est désolé, mais pour plusieurs raisons qu'on a évoquées, pour la prime d'activité, nous ne distribuons pas 8 millions d'euros par an. On fait beaucoup de choses avec 8 millions d'euros sur 10 ans. Tu imagines ce qu'on pourrait faire ? Donc, ça c'est un effondrement du rapport au droit qui a un impact économique majeur. 10 milliards d'euros, 150 millions pour nous, on imagine ce que ça va donner. Puis le deuxième élément, c'est bien évidemment l'alimentation de l'amertume, de la colère dont tu parlais. Et donc, à terme, des émeutes. Alors, on a fait un petit travail sympa. Vous savez que ça me passionne cette histoire d'histoire. Alors, j'ai pris le XXe siècle les émeutes en Martinique. Globalement, c'est une tous les 20 ans. Et puis, j'ai pris les émeutes au XXIe siècle. Une tous les 5 ans. C'est un signe. Et je vous rappelle qu'on a eu des émeutes en 2020, en 2021, en 2022 et en 2023 en Martinique. Vous savez, les trucs qui brûlent, les poubelles, les magasins éventrés, etc. Donc là, c'est en train de péter mes statistiques. C'est-à-dire, c'est plus une tous les 5 ans. C'est chaque année. et dans la montée de la colère et son expression physique de l'émeute, il y a ça. Quand nous, on interroge les gens, et bon, j'essaie de le répéter pour que ça rentre bien, les gens ont l'impression qu'on leur dit Zafet Chouzot. Le Zafet Chouyot, en fait, est devenu un mode de management de la société. Oui, de différence. Et donc, je reviens au sujet principal, la digitalisation, la numérisation, c'est une forme actualisée, non seulement de condescendance, de mépris et d'exclusion. C'est Sotila. Juste un point, il y a une initiative, il y a un servibus. J'ai vu dans le territoire de la CACEM qui commence pour plusieurs services. C'est une des réponses possibles qu'il faudrait multiplier. Je pense que ça doit passer par la loi. Par exemple, il faut imposer un service minimum de relations physiques aux administrations. Déjà, on commence par les administrations. OK ? Et puis, rendre obligatoire un service. Est-ce que c'est acceptable qu'une municipalité puisse dire je suis fermé, le mardi après-midi, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi ? Est-ce que c'est acceptable ? Voilà. Edi, le sujet, c'est qu'effectivement, il y a une proposition de loi en ce sens. Oui, le problème, c'est que la proposition de loi n'est pas coercitive pour la propre administration. C'est ça, le problème. Commençons. En fait, l'idée, c'est qu'ils devraient commencer par eux-mêmes. Oui. OK. Il y a un sujet que je vais évoquer très rapidement parce qu'on a encore du père sur la planche, c'est les médicaments génériques. C'est-à-dire que vous avez les vieilles personnes qui voient mal, c'est des petits flancs qui ont petit comme ça. Alors, la zopte, pour le glaucome et pour les yeux, peut s'appeler un équidrille, un coudouc-coudouc, il y a 4 ou 5 génériques qu'on peut leur servir. On sent le vécu. Alors, lorsqu'ils ont, on sent le vécu, je le sens fort. Alors, lorsqu'ils ont, lorsqu'ils ont, au bout de certains temps, lorsqu'ils ont, au bout de certains temps, fait 3 ou 4 mètres, 3 ou 4 ordonnances, c'est-à-dire, ils se retrouvent, ils sont avec 5 médicaments, et puis, à la limite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne les prennent pas. Et puis, le glaucome se transforme en cécité. C'est ça, le drame. C'est ça. Jingle, jingle, pour qu'on passe à une chose plus optimiste. Non, mais c'est des problèmes de France. Alors, un comparatif extraordinaire, littéraire, intellectuel, subtil, c'est, entre deux livres, Port au prince, Aller-retour, et puis, rue des Syriens. Daniel, vas-y, c'est trop fort pour moi. En fait, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer dans une émission précédente, il y avait des écrivaines du Parlement, des écrivaines francophones, qui étaient de passage en Martinique, et parmi les écrivaines de toutes de très haut niveau, il y avait une qui s'appelle Georgia Maclouf, et qui a écrit, donc, on voit à l'antenne, Port au prince, Aller-retour, et quand, alors, elle est d'origine libanaise, et elle a constaté que son père était né à Port au prince, parce que son grand-père avait quitté le Liban pour venir à Port au prince. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, mais tout de suite, moi, j'ai pensé à Rue des Syriens de Raphaël Confiant, parce que c'est exact, il y a des similitudes qui sont extraordinaires, c'est-à-dire qu'il y a, dans toute la Caraïbe, il y a à un moment donné, selon la situation, une même origine, c'est le Liban et la Syrie, alors on va appeler, aussi bien Port au prince qu'à Fort de France, qu'en Martinique, on va appeler les Syriens, on va généraliser, mais c'est, il y a donc eu des origines qui sont libanaises et syriennes, des origines religieuses différentes, c'est-à-dire qu'il y a des maronites qui sont chrétiens et il y a des musulmans, mais on retrouve les mêmes noms dans les deux cas, c'est assez extraordinaire, et aussi les mêmes débuts, c'est-à-dire qu'ils partent avec leur caisse ou leur valise sur le dos pour sillonner les quartiers et les communes pour vendre leurs marchandises et puis petit à petit, ils vont créer des commerces et ils vont s'installer. Et donc, c'est assez extraordinaire. Et ces deux ouvrages, ils sont quasiment des livres d'histoire, de sociologie, d'ethnologie, parce qu'ils vous donnent la vie, tous les événements qui marquent la vie du pays, que ce soit en Haïti, la question de la révolte des cacos, l'occupation américaine, mais en Martinique aussi, on voit toute l'évolution de la société martiniquaise. Par contre, il y a des différences parce que les sirops libanais se sont plus créolisés et intégrés en Martinique qu'à Port-au-Prince. parce qu'à Port-au-Prince, en fait, en Haïti, on voit l'instabilité politique qui rejaillit sur le statut de la communauté. Et la communauté droit évolue en fonction de ses intérêts entre l'allégeance au pouvoir établi ou bien avec les Américains. Et donc, ça a une conséquence sur leur statut. Lisez, lisez les deux parce que vraiment, c'est une plongée dans notre histoire, véritablement, dans notre imaginaire et c'est passionnant. J'ajouterais qu'il y a beaucoup de Palestiniens aussi qu'on appelle Syrie. Je faisais des gestes en sourdine pour laisser du temps à notre camarade qui est de retour pour nous parler de la musique. Jingle avant. Jingle. Un pianiste extraordinaire, je te laisse le présenter. C'est Michel Sardabi qui nous a quittés en début du mois de décembre. Il était né en 1935 à Fort-de-France. Il s'est initié au piano dès l'âge de 5 ans. Il est parti assez tôt à Paris. Il a travaillé dans une école qui s'appelle l'école Boulle. Il a été repéré par beaucoup de gens dont Duke Enington. Il a joué avec Joe Turner. Alors, j'ai envie de dire que Michel Sardabi n'est peut-être pas bien connu en Martinique encore que Jean-Paul Césaire avait fait venir au CERMA, que je me rappelle de bien. Mais c'est vraiment le premier pianiste dans Vérgure entier. Tous les autres sont passés par l'école de Michel Sardabi. Pour ce parlement, on va commencer à écouter Five Cats. C'est son premier album, une des compositions qu'il a jouées au Duc de l'Envoie après quelques décennies à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il a fréquenté évidemment toute la crème, n'est-ce pas ? Il a accompagné Richard Davis, il a joué avec Ray Barito, Billy Cobham, ce qui est venu il n'y a pas très longtemps, ici également. Et puis il a signé pas mal d'albums. Alors je vous propose tout de suite d'écouter un deuxième titre qui s'appelle The Foolish, Young and Foolish. C'est une balade élaborée, très riche en harmonie. Je ne... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? – Sous-titrage FR ? – Alors, on a les yeux fermés, et puis on écoute chaque note. Chaque note nous ébranle, nous fait frémier. Alors, il a aussi été très reconnu, parce qu'il a eu des prix du Conseil national de la musique, il a eu une récompense du Conseil national de la musique. Il a eu également un titre, il a été reçu, il a reçu du Grammy Awards pour ses enregistrements. C'est un homme d'une bonté extrême, d'une sensibilité très humaine, d'une grande gentillesse. On écoute un autre titre qui s'appelle Martinica, parce qu'il n'a pas oublié son pays. – Sous-titrage fr ? – Sous-titrage FR ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est une espèce de swing, vous allez voir, il y a un feeling begin derrière ce titre également. Musique Il a travaillé avec Ali Ouva, il a travaillé avec Aubert Mavounzi aussi, c'est Guadeloupéry qui a été quand même le fer de lance du jazz. Il a travaillé avec Kenny Clark. Voilà, on va écouter si on a le temps. Blues fort ou patte, on va écouter quelques mesures. Et puis on va se dire au revoir. Merci. Merci. Musique 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 Il avait 88 ans, il nous a laissé. Il nous a laissé un répertoire immense. C'est à nous de plonger dedans. Voilà. Et puis je voulais dire aussi, il était passionné par le dessin. Voilà, à titre anecdotique. Musique Et puis il faut quand même reconnaître à Debs. Oui, Henri Debs, effectivement, tu as bien raison. D'avoir enregistré les albums de jazz. Oui, tout à fait. Henri Debs a enregistré, absolument. C'est une projection dans le monde. Absolument. Je me suis beaucoup plu à l'occasion de cette émission. C'est la raison pour laquelle je vous invite à y participer à nouveau. Edi continue pour avoir, parce que c'était un homme très, très, très occupé. Christian, chaque semaine, on va mettre encore là. Emmanuel aussi. Jusqu'au prochain départ. Jusqu'au prochain départ, ça va être ça. Il faut que tu ailles te ressourcer dans le monde. Je suis tout informe d'ailleurs. Merci, tout le monde. Technicien, David, Mehdi, Flore, Max. Merci beaucoup. Merci d'exister. Merci à Isitana de nous permettre de bien nous amuser, n'est-ce pas ? Absolument. Au revoir. Musique Musique